Mais le gouvernement veut éviter toute forme de manifestation. C'est pourquoi, depuis quelques temps, à l'entrée de chacun de ces supermarchés français, la police est présente. Elle a pour ordre d'intervenir aux moindres signes de désordre. Les médias français ont fait le voyage. Pour l'instant, rien à signaler. Nous vivons dans une société harmonieuse. Si on boycotte Carrefour, nous serons perçus par les étrangers comme un peuple mal élevé. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de boycotter ces magasins. Mais depuis notre arrivée, une femme ne cesse de nous suivre et nous mitraille avec son appareil photo. Pourquoi s'intéresse-t-elle autant à notre présence ? Pourquoi tu nous photographies ? Et alors, ça vous gêne ? Ça te pose un problème ? Je pense que la France est un pays violent. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Les Chinois devraient plus réagir. C'est pour ça que je les photographie, ces Chinois. Ce sont des moutons. C'est honteux. Les étrangers nous traitent comme des chiens. Et pour se faire entendre, cette Chinoise a tout prévu. Elle harangue la foule à la sortie du magasin avec des tracts sur lesquels elle dénonce la France et l'Allemagne qui soutiennent le Dalai Lama. Ils ont violé nos droits. Je proteste contre Merkel qui soutient l'indépendance du Tibet. Je proteste contre tout ça. Oui, elle a raison. Immédiatement, les policiers interviennent. Mais la foule en redemande. Chacun veut son tract. Laissez-moi faire. C'est moi la victime dans cette histoire. Les Français et les Allemands sont tous des menteurs. En douceur et pour éviter de réveiller un sentiment nationaliste qui deviendrait incontrôlable, les policiers poussent la Chinoise vers la sortie. Puis nous remarquons que nous avons été filmés pour la deuxième fois. C'est une femme policier qui, caméscope au poids, nous a suivis discrètement pendant toute notre interview. Oui, je vous filme, je vous filme. Il n'y a pas de problème. Et pourquoi nous ? Je vous ai vu en train de poser des questions aux passants. C'est pour ça que je vous filme. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que vous archiver. La question agace. La réaction ne se fait pas attendre. Bon, allez, ça suffit. Allez, donnez-moi votre passeport. Tout de suite. Ou n'importe quelle carte d'identité. La situation devient délicate. Nous puisons dans nos dernières réserves diplomatiques. Les policiers nous laissent finalement repartir.